J'ai toujours dansé dans la rue et j'aime beaucoup ça et bien même en France mais quand je suis arrivé à Montréal Oui j'ai commencé systématiquement à danser dans le métro mais c'est drôle parce que quand on me voyait danser dans le métro on croyait que j'étais paumé Et puis que j'avais plus de carrière et qu'Ismaël s'est retrouvé danser dans le métro alors que c'était pas ça du tout Et j'ai dit tiens on va y aller les choses naturellement, on va amener la rue, on va l'amener sur scène puis on va dire voilà mon existence de danser dans le métro je vais la présenter au public C'est comment ce que quand je dirige les danseurs c'est j'aime bien l'authenticité des choses c'est très important pour moi et j'aime pas les choses aplaties et plaquées Donc par exemple moi ce que j'aime c'est travailler avec des gens qui sont complètement différents au niveau du corps, au niveau de l'esthétique, au niveau du parcours Et il y a toujours quelque chose à se dire entre eux et partant de là au fait comment ce que naturellement par exemple un danseur contemporain il va laisser réagir son corps naturellement dans une esthétique de danse urbaine par exemple le sol Ou l'inverse aussi l'un danse urbain qui doit s'adapter à un travail de partenaire et tout Puis partant de là après commence qu'on peut aller travailler ces énergies là pour aborder des thématiques communes ou des propos artistiques communs C'est un peu ces formes d'énergie là qui nourrit mon inspiration Dans ceüm guillemets, les deux j'ai l' crocheté de précis de l'éordonnée Et il y a une production d'éordonnée Ah oui, on peut envoyer une production d'éordonnée